Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à la une de l'actualité de ce dimanche. Nouveau round, ban syndicat de l'éducation nationale et gouvernement congolais à un mois de la rentrée scolaire. Le travaux de la commission paritaire entre les deux parties vient de s'ouvrir. Le question sur l'amélioration des conditions de travail sur la table de discussion. Le détail ici dans un instant. Également au sommaire, le système LMD à l'heure de l'évaluation en application depuis 3 ans. Doit-on toujours continuer avec ce système ou pas au sein des établissements d'enseignement supérieur ? Les experts réfléchissent à Kinshasa pendant 10 jours pour élever le défi des faiblesses. On y revient dans ce journal. Et enfin, Google, Facebook, Youtube, des nouveaux professeurs d'éducation sexuelle chez les adolescents. Tabou, de la sexualité, ces réseaux sociaux prennent les devants et deviennent de vraies sources d'informations sur les jeunes filles ou garçons qui cherchent des réponses à leurs questions sans être dérangés. Certains parents avouent de ne pas aborder la question avec leurs enfants. Vous les entendrez. C'est l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entamons quelques minutes juste après la page actualité. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vos souvenirs régionales à la radio-télévision nationale congolaise. Aggression rwandaise dans l'est de l'air de ces dossiers cruciels sera sur la table de discussion lors de la prochaine réunion de la SADEC. Le message a été donné à la ministre d'État des Affaires étrangères par un émissaire du président zambien, Akaïnde Ishelema. Ces derniers avaient aussi un message particulier pour le président congolaise Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Plus de précisions avec Edith Alakatella. Envoyé spécial du président Akaïnde Ishelema de la Zambie, Renaud Kavindélé est porteur des messages adressés au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. A la tête d'une délégation d'observateurs électoraux des élections de décembre dernier, il a partagé avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale des francophonies, Thérèse Kayuquamba-Wagner, les préoccupations de son pays sur l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Comme voisins, nous nous sentons directement concernés par l'agression de la RDC, qui fera d'ailleurs l'objet de nos discussions à la prochaine réunion de la SADEC à Harare au Zimbabwe, a-t-il affirmé. Au regard du sort lié de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, les relations entre les deux pays ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. L'amitié étant séculaire, a tenu à rassurer l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République du Congo à Kintiassa, Sylvestre Cyprien Mamina, à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayuquamba-Wagner. Brazzaville est toujours un soutien pour Kintiassa, selon les diplomates. Nous avons des projets emblématiques, comme le pont-route-rail entre Brazzaville et Kintiassa, pour permettre aux populations d'être ensemble, de se rencontrer le plus souvent. Ce sont toutes ces questions-là que nous avons évoquées avec la ministre d'État. Et le représentant résident de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, Adama Moussa, a dit à la vice-ministre des Affaires étrangères, grâce à Yamba Kazadi, toute la satisfaction de son agence, de voir la République démocratique du Congo enregistrer des progrès dans le domaine de la représentativité des femmes. 31% des femmes au gouvernement, ceci a mérité son déplacement, dépêché par la directeure exécutive de l'ONU Femmes. Nouveau round, Banque syndicale de l'éducation nationale et des gouvernements congolais, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, à un mois de la rentrée scolaire, le travail de la commission paritaire entre les deux parties vient de s'ouvrir. Le question sur l'amélioration des conditions de travail sera sur la table des échanges. Plus de précisions avec Nadine Kilosho, Moukima Luma et Cédric Kinnina. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé les travaux de la commission paritaire, gouvernement, Banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Durant 15 jours, les délégués du gouvernement et les syndicalistes vont échanger pour trouver des résolutions qui devront impacter positivement la vie et l'environnement du travail des enseignants congolais. Avec le lancement de ces travaux, le gouvernement démontre la détermination de garantir une rentrée scolaire à peser et sauver garder les acquis de la gratuité de l'enseignement. Ainsi, matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Ditchi Lombo, dans ces secteurs. Nous sommes attentifs à vos propositions pour le bon fonctionnement de notre secteur qui a la lourde tâche de former l'enfant congolais, futur acteur de développement national et promoteur de la paix. Dans son mot, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Lyaou, a interpellé les participants à privilégier les compromis républicains pour garantir une rentrée scolaire dans la sérénité. Je vous invite également à travailler avec amour et patriotisme dans vos analyses et recherches de pistes, de solutions, en vue de baliser le chemin pour une rentrée scolaire 2024-2025 à PZ. A quelques semaines de la rentrée scolaire, le gouvernement de la République s'est mis à table des négociations avec les syndicalistes du secteur de l'enseignement primaire-secondaire pour trouver des solutions idoines aux problèmes des enseignants et baliser ainsi le chemin dans l'optique d'une rentrée scolaire sans tension sur toute l'étendue de la République. Lancé ce samedi, les travaux vont se poursuivre en commission. Le système LMD, à l'heure de l'évaluation en application depuis trois ans, doit-on toujours continuer avec ce système ou pas au sein des établissements d'enseignement supérieur ? Les experts réfléchissent à Kinshasa pendant dix jours pour élever le défi des faiblesses. Ces travaux ont été ouverts par le vice-premier ministre en charge de l'économie. C'est un reportage d'Alembikay. Trois ans après sa mise en œuvre en République démocratique du Congo, les systèmes éducatifs, licences, maîtrise et doctorat LMD nécessitent une évaluation à mi-parcours pour élever les forces, les opportunités et les faiblesses. Sous le haut patronage du président de la République, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombomoukouna, a organisé les travaux d'évaluation de ces systèmes par les experts et les partenaires intervenant dans ce secteur en présence de plusieurs membres du gouvernement. Après cette période d'expérimentation, suivie de la généralisation du système LMD à tous les établissements, qu'un temps d'arrêt soit observé pour évaluer à mi-parcours sa mise en œuvre. C'est dans ce cadre que j'ai institué une commission nationale d'évaluation chargée de mesurer l'impact, le progrès et le défi de l'arrimage de l'enseignement supérieur et universitaire du système LMD. Au nom de la première ministre Jidide Soumino à péché, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Moukoukou Samba, a procédé à l'ouverture de ces travaux. Le système LMD vise à rendre notre enseignement supérieur et universitaire, compatible au nombre des standards LMD et scientifiques internationaux et compétitifs à l'échelle internationale. Pour la réussite de cette évaluation, plusieurs ministres ont été instruits à accompagner la ministre de l'Essue dans le processus d'évaluation à mi-parcours du système LMD. Une matinée d'échange et des réflexions sur le violon sexuel lié aux conflits armés a été organisée à Kinshasa, une initiative du bureau de la coordination du service du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences faites aux femmes, en collaboration avec le bureau des Nations Unies. Nadine Yango a assisté à cette matinée d'échange. Dans le but de partager et de traduire la vision du président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tchilombo, celle de faire de la jeunesse congolaise des alliés et de la recherche d'une paix durable pour le développement de la nation, une matinée d'échange et de réflexions a été organisée par les bureaux de la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences faites aux femmes sont à lier l'homologue en collaboration avec les bureaux des Nations Unies. Les violences sexuelles liées aux conflits armés sont considérées comme les plus graves car ces derniers couvrent à la fois la violence physique, mais également la violence verbale ou psychologique comme l'a si bien rappelé le général Batta Bombi. A la matière de lutte contre les violences sexuelles, nous les FADC, nous savons que la violence sexuelle est proscrite dans les statuts du militaire. Et donc s'il y a un honteur de violences sexuelles au sein de nos forces armées, quels que soient les grades errants, il sera sévèrement sanctionné par la justice militaire. Pour la ministre de la jeunesse et de veille patriotique, Noëlla Ayéganagato, la valeur de la jeunesse s'apprécie au fait qu'elle est l'avenir de la nation. Pour mieux fixer les idées, une vidéo sur les violences sexuelles liées aux conflits a été projetée à l'assistance, avant d'entamer un débat constructif avec les réponses enrichissantes. Au terme de ces travaux, la coordonnatrice de services spécialisées du chef de l'État, son allié l'homologue, poursuivra ses sensibilisations et dialogues avec d'autres écoutes de la population. Les élus de ces circonscriptions sont allés faire un plaidoyer pour leur réhabilitation près du directeur général du Fonair. Des moments favorables pour ces élus nationaux de s'informer aussi sur l'affaire des tournements de 500 millions de dollars dans cette entreprise publique. Ani Mbalaka et Patry Badi Banga nous en disent long. Il y a eu le nombre de quatre députés nationaux qui ont rendu visite au Fonds national d'entretien routier Fonair en sigle. Il s'agit des honorables députés Patry Mouniou, l'élu d'Egouma, Michel Motto, l'élu de Walikali, Joseph Bangaka, élu de la circonscription de Rungou et Serge Gondé, l'élu de Sakania. Ces députés nationaux ont eu l'occasion d'aborder de manière approfondie les différents problèmes qui rencontrent leur circonscription électorale en ce qui concerne les routes et aussi relayer les plaintes de leurs électeurs sur les états déplorables des routes des desserts agricoles. L'élu de Walikali, Michel Motto et ses collègues ont voulu également tirer en clair les rumeurs qui ont parcouru les réseaux sociaux au sujet d'un détournement de 500 millions de dollars américains au sein de cette entreprise. J'avais cette préoccupation de mettre en avant la question de l'entretien ou même de la réhabilitation des routes des desserts agricoles. Les routes des desserts agricoles sont la colonne vertébrale des développements et donc la RDC mérite d'avoir des routes des desserts agricoles en bon état. Fonair qui est chargé de l'entretien de ces routes doit aussi pouvoir bénéficier des moyens conséquents. Le directeur général du Fonair, Pierre Bondouki, a rencontré les préoccupations des élus du peuple et leur a fourni des explications à ce sujet. La délégation des quatre honorables représentait un groupe de 16 députés intéressés particulièrement par la question des infrastructures et désurés de l'avoir figuré au premier plan de l'action du gouvernement de la République avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissiké de Chilombo, mise en œuvre par le gouvernement souménois. La tradition sera de nouveau respectée. La deuxième édition de la quinzaine congolaise se tiendra en France du 11 au 20 octobre prochain où vont les eaux du lac Tanganyika. C'est le thème retenu pour cette édition, comme nous dit Cedric Yenina dans ce reportage. La RDC sous la lumière et les viseurs des investisseurs, scientifiques et opérateurs culturels dans l'Hexagone. La quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes serra cette vitrine du 11 au 20 octobre prochain en France. Pour cette deuxième édition, les échanges vont tourner autour d'une interrogation. Où vont les eaux bleues du lac Tanganyika ? Comme l'atteste ici, Naya Mouakouni, coordonnatrice nationale du comité des soutiens et des plaidoyers pour la région des grands lacs africains. C'est une occasion de parler de la situation de la sous-région, une occasion de promouvoir nos ressources dans la sous-région. C'est aussi une opportunité d'affaires. C'est un cadre d'échange au cours desquels on va parler de la situation de la sous-région, on va parler de nos ressources, la transition écologique. Nous mettons beaucoup plus en avance les plans de redressement économique de la sous-région. Il s'agit bien du projet Sous-Laya-Amani qui signifie le visage de la paix. Parce que le comité de soutien des plaidoyers pour la région des grands lacs africains milite pour le rétablissement de la paix au niveau de la sous-région. Ces rendez-vous voient consacrer la présentation des études, la faisabilité du canal frontalier du rift africain navigable, la visite du chantier du canal Seine-Nord-Europe, et puis un message de paix sera lancé pour la République démocratique du Congo. Des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons par l'hebdo du président de la République. Pierre Kibambé-Somoïssa revient sur les échanges entre le président de la République et les présidents de l'Assemblée nationale vitale camérée. Félix-Antoine Tissé-Kédi a au cours de cette même semaine tenu une réunion du conseil de ministre restreint et en début de la semaine, juste après son retour au pays, le chef de l'État est allé directement rendre le dernier hommage au patriarche Tulombo-Kané qui décédait il y a quelques jours. Regardez. Aussitôt rentré à Kinshasa en début de semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, s'est remis au travail dans son cabinet de la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale vitale camérée. Des questions liées à la sécurité et l'économie du pays étaient au centre de leurs échanges. Concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, il a été convenu qu'une évaluation régulière de la situation sur les terrains sera faite. Le chef de l'État n'a pas lésiné sur le moyen. Le recrutement s'est effectué. Des éléments ont été bien formés et équipés pour faire face à la guerre d'agression, a dit en substance le président de l'Assemblée nationale. Économie nationale, le programme de diversification de l'économie du pays sera mis en exécution avec un suivi permanent pour faire face, notamment à la dépréciation du franc congolais par rapport aux dévices étrangères. Une mise en garde à tous les grossistes qui pratiquent des prix fantaisistes. Le contrôle dans ces secteurs sera régulier et rigoureux, a renchéri les présidents de la Chambre basse du Parlement. D'une grande activité à une autre, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a présidé le mercredi à la Cité de l'Union africaine, un conseil des ministres restreints auquel ont pris part la première ministre Judith Soumino-Toulouka et une dizaine des ministres sectoriels. Des questions relatives à la crise sécurité dans l'est du pays, la situation humanitaire et au contexte socio-économique ont été débattues au cours de ces conseils des ministres restreints. La famille présidentielle est prouvée suite au décès du patriarche Marcelo Tchilombo. En compagnie de sa chère épouse, Denis Niaqueiro Tchiseké dit, le président de la République s'est rendu à la cérémonie funéraire de feu Tchilombo-Kaniki Marcelo dans les installations de l'hôpital du cinquantenaire. Sur place, le couple présidentiel s'est incliné devant le corps de l'illustre disparu avant d'assister à la cérémonie d'hommage public à laquelle ont participé madame la première ministre Judith Soumino-Toumino et plusieurs autres personnalités. Décédé à l'âge de 82 ans, Feu Tchilombo-Kaniki était un proche-parent du patriarche Etienne Tchiseké dit, Ouamoulumba. Le début du processus d'indemnisation des victimes de guerre des six jours à Kisangani a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine, comme la condamnation à la peine de mort des Corneille Nanga et ses colistiers, et aussi la suspension du secrétaire général au numérique par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, La condamnation d'une bande des voleurs, des véhicules à 10 ans de prison et la désignation de l'RDC à la tête de la commission du golfe de Guinée figurent également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, Serge Merle-Mata fait le tour de ses actualités phares de la semaine. En quelques minutes. Le processus d'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani a été relancé dans la province de La Tchopour et ce, après la suspension il y a quelques temps des anciens gestionnaires, des fonds spécials, des réparations et d'indemnisation des victimes des activités de guerre par les ministres d'État, ministres en charge, la justice et garde des Sceaux. Corneille Nanga et 25 autres personnes ont été condamnées à la peine de mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombi, siégeant en matière répressive au premier degré à la prison de Ndolo. Ils ont été tous reconnus coupables des crimes de guerre, participation à un mouvement sélectionnel et trahison. Démantelé par la police nationale congolaise, une bande de volets de véhicules a été condamnée à 10 ans de servitude pénale lors d'un procès en flagrance au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Mathété. Les conseils communaux ont présenté leur désidérata au président de l'Assemblée nationale lors d'une rencontre d'échange. En réponse, Vittel Caméret a promis de prendre en compte leurs demandes dans les budgets 2025. Le début des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat a bel et bien démarré en début des semaines, conformément aux calendriers réaménagés. Parallèlement, initialement prévu pour le week-end, l'élection du bureau définitif, la Chambre hors du Parlement a été reportée à une date ultérieure, tout comme la plénière d'audition des candidats retenus à différents postes. Candidates, la République démocrate sud du Congo a été choisie pour accueillir les forums de coopération commerciale et économique entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique cybe-saharienne en 2025. Le secrétaire général de l'administration du ministère du Numérique a été suspendu par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique pour manquements graves. Ce dernier, selon Jean-Pierre Liaou, a détourné l'enveloppe salariale dégagée pour la prise en charge des cadres et agents de l'administration du numérique. La ministre d'État, ministre en charge des affaires étrangères, Thérèse Kaekwamba-Wagner a lancé au cours d'une intervention un appel appuyé aux diplomates et représentants des organisations internationales présents en République démocrate sud du Congo pour soutenir activement les processus de Luanda. La République démocrate sud du Congo a été portée à la présidence de la commission du GoF de Guinée à l'issue d'une résolution de la sixième session ordinaire de cette organisation sous-régionale tenue à Accra, au Ghana. La population de Mongafoula a, au cours de cette semaine finissante, tiré la sonnette d'alarme sur l'état de délabrement de la route Kimouenza qui mène vers le site touristique Lolaïa Bonobo. Entre-temps, toujours à Mongafoula, l'on constate actuellement les retours des marchés pirates à Matadikibala, des ans après le tragique accident qui avait causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes suite au sectionnement d'une câble à haute tension. Le retour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa et la condamnation de Kornay-Nanga à la peine capitale. Ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosquets à journaux cette semaine qui s'achève. Jean-Pierre Dolo-Demazou, dans la rubrique rétrospective hebdomadaire de la presse, revient également sur la violation du cessez-les-feux par le rabel du M23. Regardons. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Félix-Antoine Tshisekedi, de retour à Kinshasa au terme d'un séjour médical à Bruxelles, en Belgique, annonce la prospérité. Le président de la République n'est ni fragilisé, ni frustré, ni encore moins asphyxié. Dans une interview accordée à Radio Top Congo à Bruxelles, Félix Tshisekedi charge l'ancien président Joseph Kabila, titre éconuse. Ce dernier est accusé de préparer une insurrection, l'alliance du fleuve Congo, c'est lui. Cornel Nanga et ses complices condamnés à la peine de mort par la cour militaire de Tshisekedi, titre info 27.CD, ceci pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Un mandat d'arrêt international contre Cornel Nanga et d'autres condamnés en cavale, note 7 sur 7.CD, ainsi on a décidé le gouvernement suite au verdict prononcé par la cour militaire. Les rebelles du 1.23, RDF, s'emparent de Yenia Karkoma, au nord, qui voit alors que les forces armées de la République démocratique du Congo observent le cessez-le-feu entrer en vigueur. Le 4 août 2024, rapporte politico.CD, la population déplore la violation du cessez-le-feu. Les rebelles du 1.23 s'organisent pour faire leur entrée en Itourie, par le littoral du lac Albert, constate le potentiel point cédé. L'alerte est donnée par l'administration militaire et les forces vives de l'Itourie. Un journaliste assassiné à Boutembo, son corps jeté dans un stade, écrit la prospérité. Guilin Kassounia fut l'ancien journaliste, présentateur en Swahili, à la radio Opendo, émettant Aboutembo, au nord, qui voit. Inquiétude de l'organisation humanitaire médecin sans frontières, la récrudescence de M-Pox en RDC est alarmante, note le phare. 12.300 cas suspects sont notifiés dans 23 provinces du pays. Le général Blaise Kilimbalimba porte plainte contre Maître Joël Kitingé. Selon le quotidien, le commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa accuse cet avocat d'avoir caricaturé l'image de la police nationale. Nous bouclons cette rétrospective de la revue de presse par la ville de Kasumba-lesa dans le Okatanga, qui a été le théâtre le lundi 5 août dernier des manifestations violentes des transporteurs exerçant au couloir de petits commerçants frontaliers à en croire la référence plus. À la base de cette situation, l'interdiction du ministre du Commerce extérieur d'importer certains produits étrangers. Google, Facebook, YouTube, de nouveaux professeurs d'éducation sexuelle chez les adolescents tabous de la sexualité. Ces réseaux sociaux prennent les dévons et deviennent des vraies sources d'informations chez les jeunes filles ou garçons qui cherchent de réponses à leurs questions sans être dérangés. Certains parents avouent de ne pas aborder la question avec leurs enfants, faute de la culture africaine. Vous allez les suivre dans ces dossiers abordés par Emendaire. La santé sexuelle, un nouveau monde pour les adolescents. Dans le processus de leur développement intégral, les jeunes ont besoin de la bonne information pour les préparer à une vie d'adulte responsable. Malheureusement, avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, c'est toutes sortes d'informations venant de plusieurs sources qui s'offrent à eux. La famille reste le cadre idéal des formations et d'informations pour adolescents. En effet, les parents doivent assumer les responsabilités et briser les tabous. Parler de la sexualité avec mes enfants, pas beaucoup. Je ne parle pas trop de sexualité avec les enfants. Je leur parle de ça, mais indirectement. Que tel avait fait ça et puis la suite était comme ça. Vous savez, nous, les bantous, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment enlever dans nos langages. Nous avons compris que beaucoup d'enfants n'ont pas appris la santé sexuelle et ils apprennent ça à l'extérieur. Comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est compliqué. D'où l'enfant doit apprendre. Je peux prendre mon cas. Mes enfants, je les ai appris la santé sexuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas envoyer l'enfant à la sexualité, mais apprendre à l'enfant comment fonctionne son corps. Vous avez des témoignages ? Non, moi, j'avais goûté juste une fois et je suis tombée enceinte. C'est parce qu'il y a eu manque d'informations à l'enfant. Parlez aux enfants, soyez des amis de vos enfants, ils vous parleront. Les manques d'informations peuvent conduire à la dérive, surtout pour ces jeunes inexpérimentés. Je n'ai pas appris la sexualité à la maison, mais je l'ai appris à l'école. Vu que je suis dans le milieu sportif, j'apprends ça aussi dans notre milieu de sport. dans plusieurs choses dont j'ai eu à connaître chez mes parents. Quand je suis arrivé à l'âge de la puberté, mes parents me prenaient aussi et me expliquaient d'abord comment je peux évoluer dans la vie. Pour assister les adolescents, l'Association pour le bien-être familial, ABF, a conçu un programme d'encadrement des jeunes, objectif par les sexualités sans tabou. Les jeunes représentent pratiquement plus de 60% de bénéficiaires des activités de l'ABF. On ne peut pas avoir un cadre de leaders jeunes si eux de part, nous n'avons pas de formation. Donc on met d'abord à l'avant des renforcements de capacités dans plusieurs volets de l'éducation sexuelle complète. C'est en même temps une catégorie qu'on pense ne pas être informée, mais qui est informée. C'est vrai qu'il y a aussi cette information qui reste très biaisée, qui est mise à sa disposition. Et donc nous, on y va pour essayer de redresser l'information déjà reçue, mais qui n'est pas fiable. Il y a même des stratégies qu'on a pu mettre en place, même dans les entités organisées, sur base des informations reçues lors des discussions avec cette catégorie-là de jeunes. La sexualité de l'adolescent est une affaire de tous. Jeunes, parents, associations de jeunes, églises et décideurs doivent travailler en synergie pour préparer ces jeunes à leur avenir sexuel réussi. Allez, on tourne la page. Parti Magazine, retour à l'actualité. La communauté Assemble Chrétienne, voici l'homme déjà, dont ses habits de la fête, elle organise à partir de ce 12 août, donc demain, jusqu'au 25 août, la deuxième édition de la Convention évangélique internationale dénommée la Grande Fête des Juifs, annonce cette fête par le numéro 1 de cette communauté au cours d'un point de presse auquel a assisté Blandini Wavingana. Au cours de ce point de presse organisé par la communauté des Assemblées Chrétiennes, voici l'homme, dirigé par son représentant légal, François Moutombo, il a été question d'annoncer la tenue prochaine à Kinshasa, c'est-à-dire du 12 au 25 août 2024, de la deuxième édition de la Convention évangélique internationale dénommée la Grande Fête des Juifs. Thème exploité, durant ces huit jours, même dans une grande tempête, il y a de la faveur. Le pasteur responsable de cette église, François Moutombo, a éclairé l'opinion sur la dénomination de cette Grande Fête des Juifs qui n'est autre qu'un rassemblement de tous les chrétiens où Jésus-Christ va apporter des solutions aux préoccupations des uns et des autres. Moi, étant serviteur de Dieu, je viens présenter Jésus. Même si Jésus n'était pas là, n'était pas avec toi, mais à cause de la fête des Juifs, à cause de ce grand rassemblement, c'est-à-dire que même toi à qui Dieu avait déjà tourné les dos, quand tu viens, Dieu va te faire grâce. Ça, c'est la promesse que je peux faire à tout le monde. Venez même plus, il y avait déjà perdu ce soir, parce que comme Jésus sera là, vos problèmes vont arriver sur le futur. La gloire de la deuxième maison est toujours plus grave, plus meilleure que celle de la première. L'idéal de cette rencontre qui va se tenir les six premiers jours au siège de la communauté chrétienne évangélique, voici l'homme, situé sur Kalembe-Lembe, et les deux derniers jours au palais du peuple, consiste à éveiller la conscience de la population afin de quitter les ténèbres pour la lumière. La ville de Mboujimaï, au casse orientale, vient d'organiser les salons de l'emploi. L'Office national de l'emploi ONEM a pris part à ses assises. Son directeur général, lors de ses travaux, a présenté son ambitieux projet clinique d'emploi, un projet qui vise à préparer les demandeurs d'emploi à mieux affronter la réalité du monde du travail. Plus de précision dans ce reportage de William Tunakoff. Après l'organisation le 3 avril 2024, à Kinshasa, de la matinée sur l'emploi, parrainé par le président de la République, Félix-Antoine Tsekedi-Tunombo, l'Office national de l'emploi ONEM, sous le leadership de son directeur général manager, Maitre Fano Beangoumbe, multiplie ses stratégies de sensibilisation des partenaires sociaux et de jeunes en se déployant à travers les différentes provinces du pays. Question de matérialiser le premier des six engagements pris par le chef de l'État, celui relatif à la création des 6,4 millions d'emplois durant son second quinquennat. Voilà qui justifie le lancement pour la toute première fois en Boujmaï, au Kassai oriental, de son ambitieux projet dénommé clinique d'emploi. Il concerne à préparer les demandeurs d'emploi à mieux affronter les réalités du monde du travail. C'était à l'occasion des forums sur l'emploi baptisé Salon Moudimou entendait travail organisé le 2 et 3 août 2024 au club Miba en Boujmaï sous la houlette de Marie-Jeanne Mounzelé Kalala cadre à la présidence de la République. On veut absolument trouver les moyens, les synergies possibles et l'unicité de tous les organes de l'État pour concrétiser ce pilier ou cette vision du chef de l'État pour ce second mandat. Signalons que le Salon de l'Emploi Moudimou est une initiative de trois personnalités Marie-Jeanne Mounzelé Kalala cadre à la présidence de la République Andy Michel Chadary et Franck Moutamou qui porte une vision ambitieuse et une mission patriotique visant à soutenir le développement économique et l'emploi en RDC pour accompagner le chef de l'État. Et pour finir la Croix-Rouge Ville-Provence de Kinshasa a des nouveaux comités communaux le membre de ces comités vient d'être élu au cours d'une assemblée élective des nouvelles orientations leur ont été données Regardons Des nouvelles orientations ont été données aux comités communaux élus et réélus en vue de la bonne marche des activités de la Croix-Rouge Ville-Provence Kinshasa dans leurs bases respectives notamment dans la noble mission de cette institution humanitaire qui consiste à prévenir les maladies à apporter secours ainsi qu'à donner des réponses aux urgences Le président de la branche de Kinshasa revient sur ce point Chaque commune a un nouveau comité élu démocratiquement Ces comités vont travailler sur base de recommandations Chaque commune a ses réalités Les délégués qui sont venus à l'Assemblée ils ont pris certaines décisions ils ont émis aussi certains vœux de voir comment leur comité peuvent travailler pour aboutir à un bon résultat cette année Étant auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire ces assemblées extraordinaires électives se sont déroulées en présence des autorités politico-administratives dans le souci de voir la Croix-Rouge qui sont remédier dans leur tâche durant le quinquennat 2024-2029 Quand on donne le cours de civisme dans des écoles il faut donner aussi le cours de sécurisme et là la Croix-Rouge va vraiment intervenir pour incorporer dans notre mental dans notre vivre ensemble cette réalité-là c'est une réalité qui peut sauver le monde moi je respecte ça et j'encourage ça c'est pour ça que dans notre commune aussi longtemps que je serai ici nous allons nous accompagner mutuellement la Croix-Rouge et l'administration communale Dans les prochains jours ces présidents communaux devront élire à leur tour ceux qui vont prendre le bâton de commandement de la branche Kinshasa Fini pour ces journales de 7h Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis ces journales a été réalisés par Ramadan Poukhi la partie technique a été assurée par Jawell Merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 à Nishimbalaka bonne journée dominicale à toutes et à tous au revoir